C'est bon, on se prépare, on met les jets de sauvetage, et c'est parti. Nous on aime bien venir tous les week-ends ici au Poulue, et c'est un super spot pour faire du kayak. Et moi pour un pas, je suis 8h de kayak, et du coup toute la famille s'y est mise. Et c'est vrai qu'ici il y en a vraiment pour tout le monde, du kite, du surf et de la voile. Et aujourd'hui c'est une belle matinée pour partir ! Allez, c'est parti ! Vous avez vu, c'est de l'abbaye où on était voir la nuit de la chauve-souris l'année dernière ! Bon, on arrive en roche, on débarque ! On va se changer, c'est parti ! Allez Roche du Diable ! C'est un lieu magique ici. Le Diable aura habité parmi les rochers. Il aurait livré un combat sans merci contre Saint Guénolé. Mais maintenant, c'est surtout un lieu parfait pour le kayak. Et régulièrement se déroulent les épreuves internationalistes. C'est plutôt donc un parcours réservé aux meilleurs. Par contre, pour les débutants, il y a d'autres parcours sur le Londres-Rivières qui leur permet de pratiquer le bateau. Et parmi toute cette nature, on peut très bien facilement faire du VTT, du cheval ou de la tyroïenne. Et c'est un super coin aussi pour les départs de randonnée, pour aller notamment jusqu'à Caperlé. Regardez à gauche les enfants, c'est l'abbatiale Sainte-Croix. Elle est ronde, elle a plus de 1000 ans aussi. C'est la plus vieille église de Caperlé. On va manger une petite frappe ! On l'a bien méritée après une journée comme ça. Alors après une journée comme ça, rien de tel de terminé par une bonne table. Et à Caperlé, c'est pas ce qui manque les bons restaurants. Et avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a quand même bien mérité. La crêpe à l'endouille. Produite dans la commune voisine de Caperlé qui s'appelle Baye. Et celle-ci est farcie avec des enclaves de poitrine fumée. Elles sont très bonnes. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501